Si Darwin revenait à notre époque, qu'est-ce qu'il enthousiasmerait le plus dans la science moderne ? Eh bien je pense que ce serait tout le monde de la génétique. Car c'est la réponse à toutes les grandes questions qu'il se posait, et la réponse au comment la variation apparaît et comment elle peut être transmise. Voyons voir nos ours bruns échouer dans l'Arctique, pour considérer l'impact de la génétique dans notre compréhension de l'évolution. Chaque ours est composé de cellules. Et si on prend une cellule d'un ours brun et qu'on va voir ce qui se passe dans son noyau, on va trouver l'ADN, la molécule qui contient les instructions génétiques qui permettent le développement, dans notre cas, de cet ours brun. Et ces instructions sont écrites dans un code à 4 lettres. Alors le truc avec l'ADN, c'est qu'il n'est pas parfait. Quand il est copié, eh bien des erreurs apparaissent. On appelle ça aussi des mutations, qui peuvent de temps en temps affecter les traits de l'organisme, et qui parfois peuvent être transmises aux générations futures. Donc la variation, qui est le cœur du phénomène de l'évolution, est en fait une variation génétique. De petites différences dans l'ADN, qui par exemple vont entraîner que certains ours seront plus clairs que d'autres, un peu plus adaptés au froid, davantage capables de digérer des aliments avec beaucoup de graisse comme les phoques. L'évolution, c'est donc essentiellement tous les changements dans la composition génétique d'une population. Les mutations sont aléatoires. Donc elles ne sont pas toujours favorables ou utiles. Mais les ours avec les mutations qui donnent des avantages pour survivre dans l'Arctique, survivent mieux et se reproduisent mieux que ceux qui n'ont pas ces avantages. Ils vont donc transmettre les gènes responsables de ces mutations à leur progéniture. Et de génération en génération, l'ADN de la population va se modifier. Et on voit apparaître petit à petit plus d'ours avec ces adaptations, ce qui peut amener à une transformation telle qu'on est à la fin un ours polaire. Et si on regarde maintenant dans ces cellules à lui, eh bien on va trouver l'ADN d'un ours polaire. Tu peux voir l'ADN comme la matière première, qui à travers les âges et les milliards d'années qui se sont écoulées, a permis d'avoir cette diversité innombrable de formes de vie. Nous sommes tous apparentés, liés les uns aux autres, par ces brins en double hélice si spectaculaires.